Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo cricute. Et oui, vous l'avez vu dans le titre. Il se trouve que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une. Et j'avais un peu oublié de vous présenter la mug presse que j'ai reçue il y a quelques temps. Je l'avais présentée en live sur Instagram. Je ne vous l'avais pas présentée ici. Du coup, c'est le moment. On y va, je vous présente la mug presse. Donc vu son nom, vous vous en doutez, on va customiser un mug aujourd'hui avec un design Harry Potter. Surtout qu'il y a une nouveauté sur le logiciel Design Space de Cricut. Donc autant vous dire, si vous aussi vous avez Design Space et que vous voulez vous amuser avec Harry Potter, vous allez pouvoir le faire. Je vous explique tout. Tout de suite, on saute dans le vif du sujet. Alors quand vous ouvrez le logiciel Cricut Design Space, vous ouvrez donc un nouveau projet. Ici, on va même aller chercher directement un projet dans les catégories que j'ai enregistrées. Vous allez voir ici. Puisque je veux être sûre qu'il n'y ait pas de problème sur la taille du mug, de l'image que je veux faire. Et il se trouve que dans Cricut, il y a déjà des designs préfaits. Donc voilà, là je lui dis, c'est la taille de mon mug. Je vais faire personnaliser. Et ce qui se passe, c'est que ça va m'ouvrir comme si le mug était déplié, qu'il était à plat. Ça va m'ouvrir le format directement. Donc tous les designs que je vais vouloir faire, il suffit que je les mette en fonction de la taille du format que j'ai déjà à l'écran, que vous voyez ici. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper, que ça rentrera sur le mug. Ça vous montre même de quel côté va être le design, en fonction de l'endroit où vous le mettez. Donc là, on est pas mal, il n'y a pas de soucis. Ensuite, on va aller cliquer sur images. Et on va venir taper Harry Potter. Et voilà, vous avez plein de choses qui sortent, tout simplement puisque Cricut vient d'intégrer la licence Harry Potter, mais également la licence Animaux Fantastiques, dans le design space. Donc ça veut dire que toutes les choses que vous voyez là, vous pouvez les acheter pour quelques euros, et les utiliser pour faire tous les projets personnels que vous le souhaitez. Attention, je dis bien personnel, vous ne pouvez pas utiliser ces designs pour des choses que vous voulez revendre par la suite, c'est strictement illégal, puisque tous ces designs sont sous la licence de Warner. Mais si vous voulez faire des trucs pour vous, pour offrir à votre famille, pour faire des petits jeux, je sais pas, avec des enfants que vous connaissez, etc., faites-vous plaisir, il y a tout un tas de choses comme vous pouvez le voir. Personnellement, les Chibi, c'est pas vraiment ce que je préfère, donc voilà, j'en ai pas acheté. Mais il y a des designs qui sont très sympas, très beaux, comme ces deux Patronus que l'on voit ici. Et du coup, j'ai bien envie de vous faire un mug Patronus aujourd'hui, qu'on va utiliser directement depuis Design Space. Il se trouve que mon Patronus est une loutre, mais on a aussi le Patronus du serre ici, qui est vraiment cool. Donc, j'hésite. J'hésite, j'hésite vraiment sur lequel faire. Pourquoi pas faire les deux, en vrai, un de chaque côté du mug, d'un côté la voutre, d'un côté le serre. Et au moins, on verra ce que les deux donnent en vrai. Donc, on y va, on les ajoute à notre toile. Hop, voilà, ils se sont ajoutés. Comme vous le voyez, les designs sont bien trop grands par rapport à la taille que l'on a derrière. Du coup, on va devoir venir les rapetisser. Et ensuite, il vous suffit de faire la taille que vous voulez. Alors, on va déjà les réduire un petit peu, voir ce que ça donne sur la taille du mug. Moi, j'aime bien. Je trouve ça pas mal du tout, comme ça. Donc, vous voyez, nos designs sont bien dans la zone verte. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun problème pour les mettre sur le mug. Maintenant, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il se trouve que vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une feuille complète du bleu, parce qu'aujourd'hui, on va utiliser le bleu. Et en fait, ça va non seulement vous découper le design, mais ça va aussi vous découper cette forme qui est autour pour accrocher directement autour du mug. Ou alors, vous pouvez tout simplement ensuite enlever ces choses du mug, garder que vos designs, vu que la taille ne va pas bouger, les rapprocher, les découper comme ça sur un petit bout de bleu qui sera nécessaire, ou de la couleur que vous avez choisi, bien sûr, et ensuite, de venir les placer vous-même où vous voulez sur le mug. Personnellement, je vais peut-être plutôt faire ça, parce que j'aime bien les placer moi-même, et j'ai envie vraiment que le bleu ne soit que sur le design et pas partout sur la tasse. Alors là, vous venez de le voir, j'ai changé la loutre, tout simplement, puisque si vous regardez le design qui est à gauche, c'est un design qui est fait pour être fait sur plusieurs couleurs, c'est-à-dire qu'il viendrait découper du noir et du bleu pour que vous puissiez ensuite l'assembler sur ce que vous avez envie. Nous, ce n'est pas exactement ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, en vrai, c'est enlever les parties qu'on voit bleues pour que ça reste blanc sur le meugle, et les autres parties seront bleues, du coup, pour que ça ressorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir attacher les liens qui vont être transformés en une seule couleur. Peu importe la couleur que vous mettez, là, je mets juste en blanc pour que vous puissiez les voir bien, puisque le but, ça va vraiment être venir de découper, vous voyez, toutes ces formes, et nous, ensuite, on va enlever certains petits bouts qui vont rester blancs sur le meugle, et le bleu ressortira de partout derrière, ce qui risque d'être assez joli, je pense. Bon, en tout cas, on va tester. Donc là, on est à la bonne taille. En haut à droite, vous pouvez voir que c'est la Cricut Joy qui est sélectionnée, puisque c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Ensuite, on clique sur Créer. On lui dit que, bien évidemment, on va utiliser un tapis. On fait continuer. Attention, on va utiliser un tapis plus grand, déjà. Ce sera mieux pour mettre les deux designs sur un seul. Voilà, je n'ai pas envie de découper plus en fois. Ici, il n'y a pas d'écriture, donc ce n'est pas très grave. Mais quand vous utilisez de l'Infusible Ink, il faut utiliser le mode miroir, puisque si vous le découpez à l'endroit, et qu'ensuite vous le mettez sur votre mug, si vous avez une écriture, elle sera à l'envers. Attention, il faut bien utiliser le mode miroir. Comme ça, il va la découper à l'envers. Et une fois que vous la placerez sur votre mug, ce sera à l'endroit. Donc je vais préparer mon tapis pour la Click-Up Joy. On va lancer la découpe, et ensuite, on va mettre tout ça sur le mug et le chauffer. Alors voilà, j'ai préparé mon tapis avec la feuille bleue. Comme vous pouvez le voir, le bleu est bien moins pétant que ce que vous voyez là. Il y a une différence, mais pas de panique, puisqu'il se trouve que les couleurs sont plus ternes, mais une fois qu'elles sont posées et chauffées, elles vont être bien pétantes. Je peux vous assurer que le bleu va être très beau. Donc c'est sur mon tapis. Vous voyez, c'est un bleu tout simple. Mais sachez qu'il y a tout un tas de couleurs et de designs qui existent. Je vous en ai sorti trois pour vous montrer. Par exemple, on a du Galaxy, on a du vert un peu watercolore, on a des choses qui font penser un peu à du tissu, il y a des designs floraux, il y a tout un tas de choses vraiment qui sont utilisables avec l'Infusible Ink. Donc si jamais vous avez une idée en tête de quelque chose que vous voulez créer, vous faire plaisir, n'hésitez pas, vous pourrez sûrement trouver ce qui vous fait envie. Et si jamais vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram. J'adore voir vos créations, c'est toujours très fun. Donc surtout, n'hésitez pas. Là, on va lancer le tapis sur la Cricut Joy pour la découpe. Et une fois que la découpe sera terminée, on pourra apposer nos designs sur le mug. Et vous verrez, ce sera cool. Je vous montre un petit peu, bien évidemment, la Cricut Joy. On va, dans le logiciel, on fait continuer, qui va se connecter à la Cricut directement en Bluetooth. C'est ultra pratique. Là, je le fais sur mon ordinateur, mais sachez que vous pouvez utiliser aussi votre appli Cricut, si vous utilisez la Joy, etc. C'est vraiment ultra simple à utiliser. On va utiliser Infusible Ink Transfer Sheet, puisque c'est une feuille de transfert Infusible Ink. Ensuite, je le mets dans la machine et ça va tout faire tout seul. Ça, j'adore. Voilà, du coup, la découpe a été faite sur notre papier, comme vous pouvez le voir. Je vais donc enlever tout ce que je ne veux pas sur le design pour garder que le bleu là où je le veux pour ensuite le mettre sur le mug. Donc, ça va être un petit peu long. Je me lance. On se retrouve après. Alors, voilà, j'ai enlevé tout le surplus. C'était un peu long parce que, du coup, vu que j'ai rétréci le design pour le mettre à la taille du mug, la découpe s'est rétrécie. Il y avait beaucoup de détails. Il y a des petits bouts qui se sont un petit peu enlevés, mais ce n'est pas très grave. Du coup, on a le cercle, vous voyez. Voilà, je vous montre l'envers. Et nous, on va venir le coller comme ça sur le mug. Et on a la petite loutre, donc, bien évidemment, en bleu également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre mug. On va passer un rouleau pour enlever toutes les poussières et on va venir placer le design avec du scotch spécial. C'est un scotch qui résiste à la chaleur qui est vraiment fait pour utiliser sur ce genre de choses. Donc, on va prendre nos designs, notre tasse. Je vais venir le positionner à peu près comme j'en ai envie. Voilà. Donc, il faut que ce soit bien aplati. C'est très important que ce soit vraiment parfaitement collé contre le mug. Donc, la feuille dans laquelle se trouve le design est déjà autocollante. Mais pour être sûre, je vais venir rajouter du collant par-dessus pour être sûre que ça ne bouge pas. Voilà, notre mug est prêt. On a un design ici, un design ici et vous allez voir à quel point c'est simple ensuite de faire en sorte que le design se mette sur le mug. Je vais vous changer le point de vue mais vous allez voir, c'est si facile. On a donc la mug presse qui est là. Alors, toute la partie à l'intérieur est très chaude. Il faut faire très attention. Vous prenez bien votre mug par la hanse. Vous venez le glisser. Voilà. Vous le posez tout simplement. Vous vous assurez que tout le design est bien couvert. on appuie ici et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, il y a un petit compteur qui avance ici. Une fois que ce sera jusqu'au bout, ça va biper, ce sera fini. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ultra facile. Pendant que le mug est en train de se faire littéralement tout seul, puisque maintenant, je n'ai plus rien à faire à part attendre, un petit rappel, vous pouvez taper Warner dans la recherche d'images sur Cricut Design Space et ça va vous sortir tout un tas de trucs. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées avec la sortie des Animaux Fantastiques 3, notamment des logos comme celui du ministère de la magie allemande, comme le logo de Grim de Val, ce genre de choses. C'est vraiment cool. Personnellement, je les trouve vraiment sympas. Il y a même le design du ticket de train qui est vraiment très très cool. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous avez Cricut. Vous le voyez ici dans cette vidéo, le système de l'Infusible Ink est super simple. On le découpe. Ici, on l'a découpé sur la Cricut Joy, mais il y a également des feuilles d'Infusible Ink bien plus grandes, carrées en 30 par 30 pour découper sur les plus grosses machines. Il se trouve que j'en ai quelques-unes et j'ai également des supports que je pourrais utiliser. J'ai des t-shirts, j'ai des tote bags, j'ai également des chaussettes. Et oui, toutes celles-là, elles sont utilisables pour imprégner à l'intérieur du tissu directement puisqu'elles sont en polyester. Et j'avais une petite idée de tote bag en tête que je me disais que vous aimeriez peut-être voir également en vidéo. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. J'avais bien envie de partir sur un design que je vais vous montrer sur cet Infusible Ink. Vous voyez, j'avais bien envie de partir sur cet Infusible Ink. Il est vert et floral. Donc, il y a une feuille florale, une feuille verte. Et j'avais une petite idée en tête pour un petit tote bag bien sympa. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous avez un design que vous imagineriez bien sur un mug, un tote bag, un tee-shirt ou autre chose. Pourquoi pas me le dire également dans les commentaires voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on pourrait créer ensemble quelque chose. Ce serait assez cool. Le mug, je le laisse finir de chauffer. Une fois qu'il est chauffé, je vais le sortir et le poser sur ce petit tapis puisque c'est un tapis cricket justement pour tout ce qui est à chaud. Je vais le laisser refroidir et ensuite, on enlèvera les designs ensemble et on pourra voir comment ça s'est imprégné dans le mug. Donc, voilà. Moi, je dois patienter un peu. Vous, on se retrouve tout de suite. Les amis, le mug est sorti. Je l'ai laissé reposer sur le tapis. Laissez-lui bien le temps de refroidir. C'est important. Là, il est tiède, mais ça va. On va pouvoir enlever les designs et révéler comment ça sort puisque vous voyez, quand on le sort de la machine, on a une petite idée que ça s'est infusé mais on ne voit pas complètement. Du coup, j'ai hâte de découvrir. On va enlever les petits scotchs. Hop là ! Ah, il y a un petit bouc qui n'est pas parti. Il y a plusieurs petits boucs qui ne sont pas partis même qui sont restés sur la tasse. On va les enlever. Regardez-moi cette petite loutre. Elle n'est pas choupie. Allez, on continue. Ah ! J'ai enlevé le scotch en dessous. Enfin, ça va être compliqué si j'enlève pas le scotch en dessous. Voilà. C'est grave sympa. Ce cerf en patronus. Il est grave sympa quand même. J'ai une petite préférence pour la loutre, personnellement. Parce que déjà, c'est mon patronus. Donc, petite préférence pour la loutre. Mais c'est quand même vraiment sympa. Donc là, on est parti comme je vous l'avais dit sur un bleu simple. Mais vous pouvez vraiment utiliser toutes les couleurs que vous voulez. C'est ultra cool. Je suis grave contente. Maintenant que c'est imprégné sur le mug, vous allez me dire « Ouais, mais du coup, c'est imprégné dessus. Comment on peut se servir du mug ? » Eh bien, non. Ce n'est pas imprégné dessus. C'est imprégné dedans. C'est vraiment le principe de l'Infusible Ink. C'est que ça rentre à l'intérieur de la céramique. C'est-à-dire que votre mug, maintenant, vous pouvez l'utiliser pour boire sans problème. Vous pouvez le mettre au micro-ondes. Vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Ce n'est absolument pas un problème. Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel mug. Et le design ne va absolument pas s'effacer. Il va rester sur le mug. La seule raison pour laquelle vous ne pourriez plus utiliser ce mug, c'est si vous le faites tomber par terre et qu'il casse. Voilà. Donc voilà. Franchement, ça me permet vraiment d'être super créative. Toutes ces machines Cricut. Donc encore un grand merci à eux de collaborer avec moi sur toutes ces vidéos. Et si vous avez des idées de design que vous aimeriez faire ou si vous voulez me dire que vous, vous auriez peut-être utilisé une autre couleur ou si vous auriez fait l'inverse, gardez le rond en blanc et le cerf en bleu, etc. N'hésitez pas à me le dire. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des machines Cricut et que vous refaites des choses vous-même, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. J'ai vraiment envie de faire cette idée que j'ai en tête à propos du taux de bague. Donc je pense que je vais vous faire ça très vite. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Bye bye. Ciao.